On passe au sport, Emmanuel Basket avec la 16e journée du championnat de Pro-B. Oui, après 3 défaites consécutives à l'extérieur, le CSP a enfin réagi et c'est Antibes qui en a fait les frais. Hier soir, les Limouges se sont imposés de justesse sur la Côte d'Azur, 77 à 75. Résumé du match avec Céline Roland et Jean-Paul Berlin. C'est dans les dernières secondes que Milbourne, avec ce panier, sauve Limoges d'un fâcheux échec. L'Olympique d'Antibes, 15e au classement, s'incline 77 à 75 après avoir mené de quelques points pendant la majeure partie du match. C'est une vraie armada technique, physique, des joueurs expérimentés qui ont la tête pour pousser les adversaires dans le retranchement. Je suis très fier de l'attitude mentale, de l'impact qu'on a réussi à mettre à tenir et puis à mettre nous de notre côté sur cette rencontre. Avec cette victoire, le CSP se retrouve en tête du classement. Pourtant, les deux premiers cartons ont mis les Limoges en difficulté, menés. Les Verts jouent de maladresse et l'inquiétude monte. Mais Limoges parvient à recoller au score et dans les ultimes minutes, les deux équipes sont au coude à coude. Le match a été quand même plus maîtrisé globalement sur la longueur et notamment à partir du deuxième carton par Antibes. Nous, on s'est bougé les fesses, comme on dit, pour aller chercher. On a fait le boulot, pas avec la manière, mais moi, si on gagne tous les matchs d'un point comme ça, à l'égard, ça fera de l'émotion, je serai content. Mais ce soir, j'ai vu de l'envie. Après, ce n'est pas encore bien dans la pratique. On n'arrive pas encore à être au niveau qu'on veut, mais ça commence par de l'envie, de mettre de l'intensité. Ça s'est traduit par beaucoup de fautes ce soir. Peut-être que dans une semaine, ce sera des stops défensifs. La semaine prochaine, pour clore la phase allée, Limoges affrontera Saint-Vallier, huitième du championnat. Jusqu'à présent, malmené en déplacement, le CSP devra confirmer son efficacité pour garder la tête du classement probé. Le CSP qui reste donc en tête du classement en attendant, évidemment, le résultat de Boulazac qui reçoit ce soir Bourg-Ambresse.